Bonjour tout le monde, ici moi, Taqman, et souvenons-nous! Et ouais, c'est belle cette place-là! Mais qu'est-ce que ça me rappelle déjà? Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacé plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine, c'est une chance, cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame? Est-ce que tu l'as déjà entendue? Je l'ai entendu dans Skyward Sword et elle était pas mal fatiguante. Bon! Donc ouais, si jamais vous voulez savoir un peu plus exactement il y est où ce point-là pour le flashback. J'ai pas la map, mais c'était juste au-dessus de ce sanctuaire-là aussi que vous pogniez les forces baguettiques. Donc vraiment pas loin. Le gars ici nous disait que c'était à l'ouest. Pis en effet, c'était juste ici. Pis ben ça c'est petit noir. Donc tiens, c'est petit noir. Bon ok. Il est temps qu'on aille compléter la map par contre. J'aime pas vraiment ça. Avoir un genre de néan même sur ma carte. Donc... La tour me semble qu'elle était juste dans le coin ici. Elle était vraiment pas loin. Ah! Calme-toi du noir, calme-toi. C'est juste un arbre là, il te fera pas mal. Bon donc hors vidéo, je suis allé pogner un petit sanctuaire qui était juste à côté du relais. Donc rien de trop malade. Oh! La tour est juste là. Il y a aussi un petit canne mis ici. On pourrait monter dans la tour. Ça pourrait être drôle. Oh mon dieu qu'il y a du monde! Ouf! Ok, on va faire ça mais... Fuck qu'il y a du monde! Qu'est-ce que c'est? C'est ça? Il tue un coffre au moins? On dirait même pas... Il me donne un baril ici que je peux comme... Je propose d'essayer de leur lancer dessus. Peut-être faut genre que j'y aille... Avec ça ici. Pis là... Oups! Je vais dans cette direction là un petit peu plus... Par là-bas. Je pense que j'ai donné trop de force par contre. Ah non, c'est de l'air pas pire. Ouh! Oh! Pas pire! Pas pire! Bon! On va aller tuer ce gars-là sur le top. Il y a un coffre juste là mais il n'y a pas comme un gros coffre... Il n'y a pas un gros coffre qui se décèle une fois que tu as... Pété la gueule à tout le monde. Petite flèche en bois, pas pire. Mais ici ce qu'il me faut, c'est une flèche de feu. Oups! Oups! Pouit! Hé hé hé! Wow! Bang! Bang! Ouh! My god! Je les massacres! Ah non, lui je pense pas que je vais être capable de le prendre par surprise. Ouais, non. Oh boy! Double lance. Ça c'est fatigant. Ok, attend des minutes. Ben oui, ben oui. Il les appelle à l'aide, bla bla bla. Ok, avec qu'on pourrait bien aller. Après c'est comme notre grand boomerang, ça pourrait être drôle. Ouh! Bang! Oh mon dieu! Ha ha ha! Ah! Pas pire, pas pire. Ok, elles sont où toutes les autres là? Il y en a un juste là. Puis on va faire une bonne vieille petite flèche de bois. Tiens, juste pour le fun. Ha ha ha! Ah ok, ouais bon. C'était pas super bon ça, mais hey. Pas grave. Ha ha ha! Ok, attends, il faut une vraie arme là. Ah, on va, on va péter notre épée Zora, c'est bien correct. Ha ha! Oh shit! Bon, pas exactement ça que je vais faire par contre. Bang! Tiens, puis là on va prendre son arme. On batte à pointe bocaux, pas pire, puis puit! Ouh! Ah, donc ça fait le tour des ennemis. Puis en effet, il n'y avait pas de coffre spécial qui est un petit peu d'âge quand tu vois un gros camp de même. Bon, hey, de toute façon on était même pas ici pour faire ça. On était ici pour aller activer la tour. Ah ouais, est-ce noir? On part à l'aventure! Oh, y'a-tu quelque chose? Oh, ici y'a un coffre par contre. Ouah! Bon, je vais essayer de faire quelque chose de chill vu que je sautais de mon cheval pour rentrer dans la fenêtre. Mais ouais, bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. Un espadon de soldats. Ok, c'est correct. Petite épée à deux mains. Oh, oh, attends, je vois-tu un autre petit coffre ici moi-là? On dirait bien que oui! Ah, y'a ta minute, y'a. Qui est dans la terre, donc on va déterrer ça. Bang! Rubimauve. Pas pire, pas pire. Toujours bon d'avoir un petit peu de cash. Oh! Kurugu, Kurugu! Ah, t'es malade. Il va revenir, il va revenir. Ça, c'est un autre style de Kurugu. Je pense qu'on l'a pas vu encore, mais... Il va encore avoir une petite lumière qui va se promener. Il va tourner en rond, pis... Éventuellement, il devrait revenir. Donc, on va juste l'attendre ici, patiemment. Hum... Oh! Ok, j'essaie. Ha, ha! Nogin faiiii! Ouais, là, j'ai besoin d'un petit refill de noix, parce que... Je les ai pas mal tous dépensés les derniers épisodes, mais ça valut la peine. Ok, donc ici, quand il y a des ruines... En général, il y a bien des trésors cachés, mais... Ah, c'est peut-être pas vraiment une perte de beauté avec ça. Hum... Un gros arbre ici, c'est l'oche. Oh boy! Oh boy, 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 boy. Ok. Ha, ha, ha! Ouais, je pense que vous avez vu ça là-bas. On va faire attention ici. Eux, ils te spotent de tellement loin. Ok, il est où? Ok, juste là. On est dans le coin du château d'Hyrule, donc attendez-vous à voir ben des gardiens. Ok. Come on, tac. Non! Oh, ok! J'étais sûr que je l'avais manqué. J'étais sûr que je l'avais fait ben trop tôt. Ah, ok. Non, c'est correct, c'est correct. Aucun stress. Hum! Oh mon dieu, c'est qui le pro ici? C'est qui le pro? Ah ouais, come on. Ha, ha, ha! Encore une fois, je pensais l'avoir fait un petit peu trop tôt cette fois-là, mais... Je sais peut-être que ce bouclier-là, il est meilleur pour parier les attaques, mais... Eh, en tout cas. Ah, plus d'affaires pour augmenter nos armes. Ah oui, c'est vrai! Ça, je pense que je l'avais pas mentionné, mais j'ai augmenté les bombes. Donc là, j'ai bombes à distance plus et tout. Ça, ça fait un petit peu plus de dégâts, puis ça recharge un petit peu plus vite. Donc, euh... C'est assez pratique, en fait. Euh... Il est où, petit noir? Ah ouais, mon gars! Tabarnane, petit noir, qu'est-ce que tu niaises? Oh boy! J'aime le fait que tu peux juste sauter sur ton cheval pendant que ça en vient vers toi, puis... Je sais pas, c'est assez chillos. OK! Pas d'autres gardiens? Du moins, pas des vivants. Oh non, il y en a un vivant là-bas, mais lui, il est stationnaire. Oh non, il y en a un d'autre ici! Fuck! Tablet! Fuck, 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 fuck! Petit noir, protège-moi! OK, ceux qui sont stationnaires sont moins pires. Eux, ils meurent avec un seul reflet de laser. Mais quand même. Oups! Surpris que mon bouclier n'ait pas pété. Oh non! Oh non! Hein, les boucliers de gardiens, normalement, sont bons pour ça. OK! Dans des minutes. What the fuck? Petit noir, qu'est-ce que c'est, tu chris? OK, attend des minutes. Mon affaire, ça marche pas vraiment à ce moment-là. L'autre, je l'ai eu super bien, pis celui-là, c'est comme... What the fuck? Juste pas capable de parier son attaque! Je suis capable de, genre, faire un semi-parier, mais ça, c'est vraiment pas aussi bon. Oh non, je pense que... Attends des minutes. Je pense que je suis en train de refléter son laser sur le sol, pis ça, ça le fait éclater. Pis c'est vraiment pas bon, donc faut que je monte un petit peu plus. Tabardade! J'espère que j'ai d'autres filles, ici. OK, attend des minutes, là, là, ça fait juste pas de sens, mon affaire. Juste m'assurer, j'ai-tu d'autres filles sur moi? Parce que là, je pense que je les ai comme toutes utilisées. Euh, ouais, je pense que j'en ai plus, hein? Hum... OK, attend des minutes. On essaie de pas faire les caves. Bon, mon conseil a fonctionné. Mais ouais, je pense que c'est ça. Je pense que l'autre fois, j'arrivais à parier son attaque, mais c'est juste à cause de l'angle, je reflétais le laser dans le sol. Donc, il éclatait comme juste en face de moi. Pis ça, ça me tuait pas en one shot, mais ça me faisait quand même du dégât, donc je perdais comme un coeur à chaque fois. Lui là-bas, je suis pas sûr qu'il fallait le tuer, sinon il va nous tirer pendant qu'on est en train d'escalader la tour. Il y en a un autre gardien là-bas. Encore une fois, lui, on va essayer de s'en approcher assez pour pouvoir le contrer comme il faut. Fuck! Petite attaque! Ouh! Bon, enfin! J'ai eu tellement de misère avec lui là, ça n'a aucun bon sens. Bon, en tout cas, tout ça c'est fini. Il ne nous reste plus qu'à monter la tour. En fait, je pense que ça aussi, je vais couper ça un petit peu à cause que... Ouais, ça va prendre un petit bout de temps. C'est pas particulièrement tripable, donc... Bon! Un autre tour d'activer. Ah ouais, donne-moi ma map. Non mais il faut qu'elle fasse son show là. Petit point de téléportation, nice! Pis, la map! Pis, la map! Du jeu, malgré le fait qu'il est comme juste à côté de celle où c'est qu'on a commencé. Oh! Sanctuaire là-bas, on va pas marquer ça. On va peut-être aller le faire tout de suite. T'as qu'à y être, il est dans la région à lui. Il est à l'autre bout ici. On pourrait faire ça. Donc ça, les points qui brillent en ce moment, c'est les créatures divines. Pis, je veux aller faire celle-là en premier. Donc, on va faire ça, on va faire ça. On va aller repogner notre petit noir ici. Oups! Pis, on va aller faire... Vamido, je pense qu'ils sont là. Avant, on va aller faire le sanctuaire par contre. Parce que, hey, c'est sur le chemin, techniquement. Mais ouais, cette région ici est très dangereuse. À cause comme chez Bancelé, il y a des tonnes de gardiens. Pis si vous êtes mauvais comme moi pour les tuer, vous allez mourir bien des fois. Normalement, je suis pas si pire avec les gardiens, je sais pas. Là, cette fois-ci, juste ceux qui étaient stationnaires chez Bancelé. Oh! Y'en a aussi un juste là. What the fuck? J'avais genre même pas vu. Ok, bon, on va le faire. T'es. Ah ouais. L'eau froide. Toucher l'eau froide fait chuter la température du corps et fait perte d'énergie vitale. La nourriture et l'équipement ne vous sont d'aucune aide. Bon, des fois, il y a d'eau tellement froide que, tu sais, même la résistance au froid, ça fait absolument rien. Donc, ça, on n'a pas encore que ça encore. Ok, force massive. Ok, donc lui, il faut genre utiliser Sinitis pour geler des roches pis les pousser pour ouvrir des portes. Oh non! Ah, attends une minute, c'est-tu... C'est-tu ou c'était lui, c'est comme... Non! Parce qu'il y a aussi un système de genre de contrepoids. Je pense que lui, juste genre fessé comme ça, ça va être bien correct. Il faut pouvoir lui donner le bon angle comme ça. Tintoué. Pis si vous vous faites pogner par ce boulet-là, vous allez... Prendre du dégât. Hein, ici, on peut geler ces affaires-là, mais c'est pas vraiment nécessaire. Ah, ici, ça va être un peu plus nécessaire par contre. On engelle un comme ça. Toutes les autres vont tomber dessus. Pis là, vous lâchez. Ah, ok, il a pas revolé. Je pense qu'il a l'air revolé comme un malade. Bon! Go boy! Attends des minutes. Ça, ces gardiens-là sont pas mal moins épeurants. On pourrait aussi... Ici, il va falloir mettre le feu à ça pour allumer... Ça leur fait-tu du dégât? Ouais! Ok. Pour pouvoir faire tomber le boulet. Ah, en fait, il va tomber pis il va les écraser. Nice! Bye! Nice, nice, nice. Petit glaive de gardien. C'est bon. On va surmuntiser ça contre les autres petits gardiens qu'on va rencontrer. Et une longue épée de la vertu. Ouh! C'est assez puissant, ça. Une épée à deux mains. On va se débarrasser de cette cochonnerie-là. 50 de pouvoir. Genre, holy shit, que c'était beaucoup. Nice! Une autre bonne vieille arme Shaka. Ils l'ont l'affaire, les Shaka. Oh! Un autre petit coffre. Ah, mais ça, c'est un sanctuaire-là, je me rappelle qu'il y a comme beaucoup de coffres dedans. Je sais pas si c'est un sanctuaire, c'est que t'as besoin... T'as besoin d'utiliser tes armes, tu sais, pour fesser les garnettes pis tout. Ah! J'ai mon marteau pis... Mon épée de feu sont sur le bord d'être mort, donc peut-être faudrait que je les lâche. Ah! On va laisser faire l'espadre de soldats, là. C'est tellement mauvais comparé à notre épée de la vertu. Bon, c'est pas comme si une épée de chevalier c'était malade non plus, mais... J'aime quand même me battre avec ça. Ok. Ok, eux, je vais utiliser le glaive gardien parce que... Mais ça, c'est bon contre eux, c'est armes. Ah! Pas tant que ça. Bang, 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 bang! Une lance de gardien. Ça aussi, je vais essayer de le prendre. En fait, je vais juste prendre ça plutôt que le glaive. J'ai une autre lance ici, ben, m'en fous. Ok, donc ça va falloir revenir là-dessus plus tard. Non, fuck oui! Non! On va se rappeler de ça à la dernière minute. Maudit petit piège, j'ai bon vu ici. Ok, donc ouais, ici, il faut juste utiliser Cinetis. Je l'ai ça, puis là, vous pouvez passer. D'étouer. Donc ici, on a quelque chose à contrôler avec notre motion control et un autre petit coffre. Avec sûrement un autre petit arme pour laquelle on n'aura pas de place. Ok, donc un cœur antique. C'est bon, le cœur antique, il nous en faut pour augmenter notre Cinetis. Donc... Ah ouais, lui, je m'appelle, j'ai eu de la misère avec, première fois. C'est comme... C'est quoi le jeu qu'il faut faire? Ah oui, il faut utiliser le marteau pour genre faire revoler la boule. Mais ça, en tant que tel, ça ne fonctionnera pas vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est genre... Figer la boule. En fait, non, je pense que ce n'est pas la boule. Ce n'est pas celle-là qu'il faut figer. C'est l'autre, la petite, ici. Ah, en fait, ça, ça devrait fonctionner. Ok, il fallait péter ça avant. Ok. Comme ça. Bang! Oh boy, ça, je pense que c'était peut-être trop, par contre. Wouhou! Elle est partie. Ok, on en a une autre ici, c'est bon. Ok, juste un bon gros coup, ça devrait être assez. Ok. Donc, on va faire ça comme ça. On va replacer ça lentement. Oh non, c'était bien trop. What the fuck? Ok, c'est peut-être la petite boule que je dois poguer. Juste comme ça, puis faire un gros coup dessus. Oh boy. Peut-être pas dans cet angle-là, par contre. On peut-tu la replacer? Non. Wouhou! Trop fort! Ok, attend des minutes, là. Non! 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 Tabardade! Oh! Ok, ok, je l'ai eu. Finalement, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Tout parfaitement calculé. Je suis un pro du Sidethys. Bon! Il est assez grand, ce sanctuaire-là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a une autre plateforme de même. Je l'ai ça juste pour traverser. Ok, donc là ici, il faut que je fasse tomber ça. Ça, c'est quoi que ça fait? Ok, donc. Il faut que je fasse revoyer la boule. Puis qu'après ça, je pense que je la laisse ici. Ok. Tablut, cette boule-là n'a pas fait grand-chose. Peut-être qu'il faut que je l'envoie dans les airs. Tablut. Quoi qu'elle est tombée. Ok, ça a un petit effet, en effet. Tabardade. Wouhou! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec lui? Faut-tu que je le gèle? Là, je le monte. Là, je le lâche. Nope. Si je fais juste le monter, il n'y a pas assez de force. Faut que je le monte à un certain moment, à un bon timing, je suppose. Un petit peu plus tôt. Non, c'est pas comme ça. Tabardade. Disons que je gèle... Est-ce que c'est quoi qu'il fait un affaire avec lui? T'as vu, je peux monter dessus sans tomber, c'est bon. Donc je sais bien qu'il faut que je fasse venir la boule ici. Genre, comment je fais ça? Ah! Ok, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est juste que lui, il faut que je l'arrête. Regarde, c'est quoi le bon timing pour ça? Oups. Attends, lui, il va lâcher. Ok, on va juste le refaire. Tintouille. Ok, ça doit être bon ça. Je pense. Oh shit, rends-toi Bouboule, rends-toi, rends-toi. Nice. Merci Bouboule. Fuck you Bouboule, c'était quoi cette bullshit là? C'était quoi ça? Comment? Non, ça, ça ne devait pas me tuer. Ok, je peux bien croire que ça peut te faire du dégât si ça te touche pis tout. Mais ça roulait de l'autre bande. C'est comme... Oh mon dieu. Oh, il faut tout que je... Oh mon dieu, non! What? Ok, les portes restent ouvertes, donc je vais être capable de me rendre là sans problème. Ok, ben... Fuck that! Bon, ok. Donc ici, on appuie là-dessus pour ouvrir la grille pis... Ah, ok, finalement il faut juste pousser ça ici. Bang 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 bang! Bang 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 bang! Bang 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 bang! Ouh! On a ouvert ça cette porte-là. Oh, il y a aussi quelque chose à faire exploser ici. Oups. Je vais essayer de pogner tous les blocs en même temps, mais... Et l'ultime trésor du sanctuaire. Un rubis argenté. Malade. Ah, c'est quoi ça? C'est pas fini encore là? Je pensais que ça allait être là, qu'il allait avoir l'autre sage. Ah, ok. Qu'est-ce que ça fait, cette switch-là? Alors, je sais pas si ça va me faire voler ici. Hum... T'es une minute? Ha, what the fuck? Whiiiiiii! Ok, en effet, mais là... Ouais, je vais aller pogner ce petit trésor-là. Un diamant brut! Ok, ok. Ça, c'était assez bon. Ça vaut vraiment cher pis il y a des affaires assez chilluses à faire avec ça. On va voir ça plus tard, par contre. Ah oui, donne-moi mon orbe, là! Tabarname, j'ai travaillé ben trop dur pour cette sanctuaire-là. Ouais, non, cette bouble-là, là, je vais y en vouloir pour le reste de ma vie. Donc, espérons que le prochain sanctuaire, ça sera pas l'enfer de même, là. Ah ouais, dit noir! On va partir à l'aventure. Ok, c'est quoi cette cochonnerie, là, là-bas? Ouais, c'est genre de la... Corruption... Corruption! Ha ha ha! Ganon! Ouais, là. Ok. Je m'appelle pas à être déjà passé par là. Oh! Ça, ça sent le Kourougou, ici. Tout tout tout! Ok, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Puis on le met, genre... Oh! My God! Ta minute! Ha ha ha! Ah, c'est pas le bon à bas, là! Ah, ta minute, on va... On va pogner nos bombes! Fuck you! Fuck you! Ah, il y a l'autre qui pogne le bras de son ami, puis il peut me fasser avec ça. Oups! 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 Ouais, on est un O, c'est un mauvais. Ah! Pis là, ces motherfuckers-là aussi! Ah! Oups! Bang! En même temps, je peux fester un peu le Kourougou, donc c'est bon. Tiens, on va se dépasser de cette cochonnerie-là. L'autre va me foncer dessus. Ah! Oups! Ouf! Ok, je voulais juste un petit Kourougou, mais ça... Je sais pas, ça a été... Ça a été quelque chose, ça. Une petite flèche... Une petite flèche... Bon, ok. Peux-tu continuer notre aventure, là? Euh... Ok, ok. Le sanctuaire va être juste à côté, ici. C'est bon, ça. Un petit noir, niaise-moi pas. Montre ça! Hey! Ok, ok. Ça, c'est un endroit qui a été corrompu par Ganon. Je sais pas trop si on peut faire belles affaires avec ça, par contre. Normalement, quand vous voyez ce genre de chute magenta... Ouais, magenta... C'est comme euh... Il y a souvent un œil que vous pouvez éclater pour faire enlever de ça. Sinon, c'est comme un peu du genre de poison. Si vous marchez là-dedans, ça va faire du dégât. Mais c'est pas comme si ça allait vous tuer automatique, non plus, là. Euh... Ruine de l'amphithéâtre. Attends, je pense que je suis jamais allé par là-dedans. Oh my god! Oh my god! Oh fuck 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 fuck! Ha ha ha! Ok. Euh... Là-bas, on a un Santaleo. Qui sont parmi les ennemis les plus puissants du jeu. Ha ha ha! Ils sont extrêmement tough. Attends, je vais remettre mon équipement de chevalier. Juste parce que ça devrait être un petit peu plus utile. On va un peu défendre. C'est quoi qu'il va sûrement me tuer? One shot. C'est des vieux ennemis qui étaient là dans le premier jeu de Zelda en fait. Pis ils étaient vraiment agossés là-bas aussi. Ils t'attaquent pas tout de suite en général. Ils attaquent, tu sors ton arme ou que genre t'essayes de le fesser pour faire de quoi. Ils sont salement puissants par contre. Pis lui c'est un noir. Ok, lui il va vouloir m'attaquer ici. F**k you. Ok. Ah shit, je veux vraiment pas qu'il me tire des flèches. Lui qu'est-ce qu'il faut? C'est vraiment éviter ses attaques. Ok, ouais c'est... Non! Ah shit, j'avais mon arc sorti. Ok, ça c'est une mauvaise idée. Quand vous avez l'arc sorti, vous pouvez pas bien éviter les attaques. Je suis surpris qu'il m'aille pas attaquer après ma première flèche de feu parce que je l'ai pogné pourtant mais... Ouais ok, eux sont salement puissants, ok? Donc on va essayer de le battre parce que c'est possible. Faut juste pas se faire toucher une seule fois. Pis... Mais ouais. Battre un petit Santaleo, ça serait pas pire. Lui c'est un Santaleo noir en plus. C'est comme... C'est même pas le plus faible. Le plus faible c'est les rouges. Pis les plus forts c'est les blancs. Ok, là on fait ça. Pis on range notre arc... Oh shit! Il tire comme 3 flèches à fois. Link arrête de t'accoupir. De t'accoupir. Fuck you! Oh boy! Fuck, ça va profiter. Ça va pas donner une attaque spéciale. Ok, elle va me charger dessus. Oh! Ok, attendez minute. C'est quoi notre meilleure arme? Je sais pas... On pourrait prendre l'épée de la vertu ici. Shit, qu'il y a beaucoup de vie! Oh! Ok, attendez minute. J'ai-tu quelque chose pour... Augmenter ma force? Ok, on va prendre ça parce que... Fuck, il y a plein trop de vie. Même à ça, c'est comme... C'est pas comme si je faisais une énorme évate de dégâts. Oup! Oup! Ok. J'ai évité son attaque au moins, mais... Fuck you! Ouf! Ouf! Ah ouais, mon grand! Ouf! Ok! Oh my god! C'était un petit peu trop serré à mon goût. Oh mon dieu! Pas avoir de fée, ça me gosse un petit peu ici. Ok. Une boule de feu. Oh! Oh shit! Oh shit! Oh! Ok! J'ai évité son attaque, même si c'était un petit peu trop tôt à mon goût, ça. Nice! On a plus de la moitié du chemin de fête, c'est bon. Ouf! Oh mon dieu! Faut vraiment spammer l'esquive quand il te fait cette attaque-là. Ça, j'aime pas cette attaque-là. Ok! Nice! Elle, c'est elle que j'ai le plus de bizarre à inviter. J'aurais dû sortir mon bouclier ici. Oh non! Ouh! Ok! C'est vrai, on peut quand même survivre. Il y a comme une petite mécanique dans ce jeu-là où c'est que tu peux survivre avec un quart de coeur si tu as ta vie au maximum. Ouf! Ok. Shit, shit! You, you! Ok, je vais changer d'arme parce qu'elle est presque morte. On va prendre notre hache de gardien. Pis je pense qu'on devrait l'avoir là. Ouais, un qui est mort. Tiens! Ouf! Mon dieu! Corne de Santaleo. Épée de Santaleo, c'est vraiment bon. Bon, ça a juste 24 de poids, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est en fait, c'est une épée à une main, ça. Donc, c'est assez bon. Dix flèches électriques, vraiment bon. Bouclier de Santaleo, eux, je les aime vraiment beaucoup. Ils ont une propriété spéciale que tu peux l'employer comme une arme tranchante grâce à la lame qui la traverse. Eux, quand tu essaies de parier une attaque avec, tu sais, comme ça, même si tu le manques, tu vas faire du dégât à l'ennemi. Donc, ça, c'est assez le fun. Pis l'arc de Santaleo qui tire trois flèches à fois. Donc, ça, c'est vraiment puissant en termes de faire beaucoup de dégâts. Le problème avec ça, c'est que ça utilise trois flèches. Je me sens un petit peu mieux, là. J'ai comme pas mal foiré au début de la vidéo. Genre avec le gardien pis tout. Donc, c'est bon. Là, je me sens un petit peu, je suis pas revendiqué. Oh boy, ok. C'est sûr qu'il y a d'autres choses à faire ici. Ici, je suis définitivement jamais allé par ici durant mon premier playthrough. Donc, ça a été intéressant de voir s'il y a... Il doit avoir comme un gros trésor, quelque chose. Oh, il y avait quand même un Santaleo. Que ça, c'est toujours intéressant à les tuer parce qu'ils donnent des bonnes affaires. C'est quoi ça, là-bas? Ok, c'est un moblin. Un... Un bocoblin, je veux dire. Un bocoblin noir, par contre. Ah, avec bouclier, fuck. Ouh! Je veux définitivement pas me faire tuer par ça après avoir battu un Santaleo. Je me sentirais un petit peu mal. Eh, pis c'est vrai, hein? Pourquoi j'ai pas mon équipement de soldats? Ah, je l'ai perdu à cause que... Quand je suis mort contre le Santaleo pour la première fois. Euh, la sauvegarde automatique, c'était quand j'avais encore l'autre... L'autre équipement. Quoi, il y a des bons ennemis, ici. Oups, je vais le pogner dans la tête, mais... Fuck. Il tient des minutes plus, je lui fais pas confiance plus. Je pense qu'il va juste me fesser. Tiens. Très utile, les flèches électriques contre ceux qui ont comme des grosses armes qui peuvent être un petit peu peurants à cause que vous pouvez juste les déséquiper, essentiellement. Donc, on dirait que cette affaire-là, l'amphithéâtre, c'est juste comme une place avec plein de bons ennemis. Mais c'est sûr, il doit y avoir quelque chose de plus haut, genre. Il doit y avoir un bon coffre. Ok, donc là, on a des... Des alphases noirs. On va y aller avec une épée à deux mains. C'est quoi qu'on a? On est genre... Hmm, on a pas grand-chose, c'était en côté... Côté épée à deux mains. On a... Juste une hache. Oh shit! Non, 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 non. Attends des minutes. Ça, c'était pas bon. Hum, hum, hum... Tiens, tiens! Bang! Oups! Bang! On prend une petite flèche normale ici. Ah non, c'est vrai, il va repugner son bouquet. Fuck! Bang! 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 Ok, on va faire notre attaque spécial avec ça parce que c'est toujours d'autre. Bang! 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 Ouh! Nice! Que des alphases. Nice, nice. Il y a eu son bouclier, eux, juste. Ah, j'aurais peut-être voulu le pogner, mais pas grave. Ah, ça, je vais le pogner dans la tête. Ok, lui, il a une lance, donc dans ce cas-là, on est mieux de prendre une bonne vieille épée à une main, puis garder un bouclier de côté. Peut-être pas ce bouclier-là, lui, il est trop badass, je veux pas l'utiliser. Bang! Je pense qu'on pourrait aussi essayer de le faire tomber de l'étage ici, puis ça devrait le tuer. Il est presque mort, donc on s'en fout. Quand ils ont des lances, rapprochez-vous comme vraiment beaucoup d'eux, puis ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Je suppose qu'en haut, il va y avoir des moblins. Eh, je suis vraiment pas capable d'épongner dans la tête, ça va commencer. Oh, je suis un TP à deux mains. Ah, ok, je suis surpris que ça m'aille même pas enlever mon bouclier. Fuck. Putain, tué. Hmm. Eh... Oh, ça l'a pas tué, ça. Les ennemis, ils prennent du dégât quand ils tombent, mais apparemment pas énormément. Je veux pogner son épée juste pour pas qu'il puisse la repogner. Il va sûrement pogner quelque chose d'autre sur le chemin par contre, mais... Ouais, lui, je vais l'ignorer un petit peu. Je veux vraiment voir qu'est-ce qu'il y a au top de l'amphithéâtre. Ouais, c'est ça-là, il y a les moblins. Avec leur bouclier. Ah, je suis trop petit pour toi, tu peux pas me pogner. Bang, bang, bang. Oh mon dieu, il a failli tomber à travers le mur. Ouh, nice. Oh boy, y a-tu quelque chose d'autre en haut là? On dirait qu'il y a pas d'autre ennemis, mais il doit y avoir quelque chose genre un coffre. Ça se peut pas qu'il y ait juste rien après. Toutes ces vagues et vagues d'ennemis. Il y a l'autre en train de courir en bas. Une petite cave. Bon, ah ouais. Donc ouais, ici on peut juste escalader... Escalader le mur un petit peu. Pis éviter tous ces mobins-là parce qu'on dirait qu'il y a même pas d'escalier pour monter ici. Ok, y a un coffre là-bas. On dirait que c'est tout par contre. Hum... Il doit y avoir plus. Ah, shit! Minute. Fuck. No. Non. Ah, ta bandade. Qu'est-ce que c'est que tu fais, tac? En plus là, y a de la pluie donc je peux même plus essayer de... Fuck! Non. Ah, ta bandade. Oh mon dieu, j'ai failli sauter. Comme un épais. On va pogner notre tenue d'escalade là, ça va aider un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. La pluie, c'est vraiment... C'est vraiment le... Le boss le plus puissant dans ce jeu-là. Genre, ça n'a aucun boss. Non, je peux rien faire. Ok, donc on va juste attendre que la pluie soit passé. Pis après ça, on va aller pogner le coffre là-bas. Oh! On a du beau soleil ici. Donc, profitons-en pour escalader un peu. Ben, ça me tente de faire le tour ici. Je vais pas juste sauter direct ou aller pogner le coffre là-bas. Parce que je vais voir s'il y a pas quelque chose d'autre. On dirait pas, par contre. On dirait que le coffre là-bas, c'est vraiment la seule chose que vous pogner. Oh, il a joué un petit courgoût là-bas, donc... On va aller faire ça, tout à l'heure. Oh! 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 Il y en a un autre juste là! Hé hé! Ah! Eh ! En fait, je vais continuer à monter sur les parois ici, parce que ça se fait très bien qu'il y ait quelque chose comme genre juste là! Hop! Non. Nope. Moi, je pense que j'aurais fait, tu sais, j'aurais fait comme un coffre qui apparaît comme juste une fois que tu as tué tous les ennemis. Dans l'amphithéâtre, ça aurait été assez chillos. Je pense pas que ça, sinon on aurait eu un de ces coffres-là, avec les têtes de mort dessus. Hmm. 5 flèches explosives. Vraiment... C'est bon, les flèches explosives et tout, mais... Non, 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 non. Link, come on. Ah, est-ce que je vais être capable de remonter par là? Parce que j'ai vu quelque chose qui ressemblait beaucoup à un courgoût. Ok. Au moins, Link est quand même assez bon pour escalader. Ok, c'est bon. Il y avait une roche ben nowhere ici. Et que je suis bon. Non, on a une feuille. Elle a un voyeur. Ta gueule. Bon, ah ouais. Ah, les pognées et l'autre qui étaient genre dans le coin ici. Je pense. Par là-bas, peut-être. Là, il était où l'autre? Ok, ouais, ça, il était juste là. Fait juste chillé à terre. Non, on a une feuille. Bon, ok. Donc, je pense que ça va être tout pour cette vidéo-là. On a fait bien des affaires quand même. un sanctuaire plus battre un centaleos qui est quand même assez chillos. Il y a comme... Il y a comme quelque chose qui brille là-bas. Ah, c'est le sanctuaire qu'on a complété. Ok. C'est correct. Mais ouais. Donc, ouais. Ça a été une bonne vidéo. Je me suis fait tuer ben des fois. Ben, hey, pas grave. C'est toujours drôle. Pis, euh... Oh, il y a du monde à faire exploser ici. Ou pas. Il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir peur. C'est quoi ton problème, toi? Je trempe comme une fête. Elle peut pas être la fousse. Un guerrier n'a jamais peur. Ouah! Qu'est-ce qu'il prend si tu joues comme ça d'une part? Tu fais quoi, toi? Moi, je me prépare à entrer dans l'arène pour combattre les monstres. Il y a des armes et des trésors à la clé. Vraiment. L'astuce, c'est de bien garder les yeux fixés sur l'ennemi pendant tout le combat. Avec ça, je ne peux pas perdre. Hein? Tu as déjà vaincu le centaleo? Eh oui! J'aurais pu m'en chercher, tu sais. Mais, puisque tu m'as encore épargné cette peine, cette peine, voilà une record. Ok, ok. Wow, c'est bon ça. Je m'occupe du reste si tu peux reprendre ta route à plus. Ok, donc peut-être que... Ouais, peut-être si tu bats tous les ennemis, tu peux voir cette dude-là et il va te donner des affaires. Donc, ok, je pense que c'est ça que je vais faire hors vidéo. Je vais aller tuer le reste du monde et on va voir s'il donne quelque chose d'autre. C'est moins juste un autre sans rubis, mais c'est quand même possible. Ok, c'était moi Techman et je vous dis à la prochaine.